Sous-titrage Société Radio-Canada Ania Zielinskaya. Ania connaît la position d'un informateur. Les Polak vont le persuader de revenir avec nous. Vous les accompagnerez. Mega et moi, on s'occupe d'une autre mission. Mais... on vous retrouvera ici. Je ne vous attendrai pas, le journaliste. Si vous nous mettez en danger, je vous tuerai moi-même. Je me rappelle d'Ania comme un sniper sans peur et comme le soldat le plus passionné que j'ai connu. Elle a du caractère, mais elle manque de compassion envers les Allemands qui envahissent cette ère natale. Officiataire ! Je veux un Allemand mort à chaque tir. On ne peut pas se permettre de manquer nos cibles. L'informateur est dans ce camp. Mes hommes ont repéré des officiers allemands ici, ici et ici. Nous devons les éliminer avant de pouvoir déplacer l'informateur. Prenez garde à ne laisser aucun officier s'enfuir. Ou il nous faudra annuler la mission. Pendant que les Allemands seront occupés, quelques-uns d'entre nous iront chercher l'informateur. Une fois qu'on aura l'informateur, on décrochera pour retrouver Poyarski et ses hommes. Mettez-vous en position autour des camps allemands. Visez d'abord les officiers, puis occupez-vous des forces qui ripostent. Allez ! Il faut y aller ! Voilà ton informateur, Poyarski. Il est prêt à parler. Où est le matériel que tu nous as promis ? Varsovie en a besoin. Ici, ma très chère Agna. Tu trouveras tout ce que tu m'avais demandé, et même plus encore. Tu peux compter sur l'armée rouge pour prendre soin de ses amis. Non de Dieu, mais qu'est-ce que vous faites, Poyarski ? Ces Polak étaient des capitalistes et des voleurs. Une fois les Allemands partis, ils se seraient retournés contre nous. La guerre a duré assez longtemps comme ça, non ? Ça n'a rien de personnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada